En mission d'inspection et de commandement, le général de corps d'armée Christian Tchouéoué Songisha, chef d'état-major général des forces armées de la RDC, a réuni le commandant de grandes unités de FARDEC au centre de coordination conjointe des opérations militaires ce 7 novembre 2023 à Goma. Réarmement moral, booster la performance du militaire congolais en cette période de la guerre d'agression du M23-BAR-ARDIF pour parvenir à plus d'efficacité et les meurtres mots de cette rencontre. Il a par l'occasion présenté le lieutenant général Falessi Kaboué, commandant de la force terrestre, qui ajoute à cette casquette, seul des coordonnateurs des opérations militaires dans la province du Nord-Kivu. A lui, le général-major Peter Thirimouami, gouverneur à l'intérim du Nord-Kivu et commandant des opérations militaires, devra se référer désormais à expliquer le colonel Njike Kaiko, porte-parole de l'armée congolaise au Nord-Kivu. Une mesure très importante a été annoncée aux autorités militaires de la place, laquelle mesure consiste à la nomination d'un coordonnateur des opérations. C'est pour dire que le gouverneur militaire est bel et bien gouverneur à l'intérim et il continue sa mission de commandant des opérations. Mais tout ce qu'il aura à poser dans le cadre de sa mission sera désormais coordonné par le lieutenant général Sikaboué Fal, qui se trouve être le commandant de la force terrestre. Le chef d'état-major général, le général Christian Tchouéoué, a aussi visité quelques lignes physiques de front.